On ne peut pas concevoir l'Eucharistie sans la Vierge Marie. Il n'y a pas d'Eucharistie sans la Vierge Marie. Dieu a toujours été présent au monde, pour la simple raison qu'il est le Créateur. S'il ne soutient la création dans l'être, elle retombe dans le néant. La nouveauté est liée au fiat de Marie, c'est-à-dire à l'incarnation rédemptrice. Dans le sein de la Vierge, Dieu a commencé à être présent sur terre en tant qu'homme. Et depuis, il n'a plus cessé d'être présent. Depuis l'ascension, Jésus est présent ici sur terre dans l'Eucharistie et il siège à la droite du Père au plus haut des cieux. Les deux en même temps, Jésus, vraiment homme et vraiment Dieu, est présent à la droite du Père et dans tous les tabernacles du monde. Donc même si sa présence corporelle nous est voilée par les espèces de l'Eucharistie, du pain et du vin, il reste qu'on peut affirmer que tout a commencé dans le sein de la Vierge et donc il n'y a pas d'Eucharistie sans la Vierge Marie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. S'il n'y a pas d'Eucharistie sans Marie, il n'y a pas non plus d'adoration sans la Vierge Marie. Jésus, en tant qu'homme, est bien le fils de Marie et dans l'acte d'adoration exemplaire que donne l'apôtre saint Thomas au jour de la résurrection, lorsqu'il s'agenouille devant Jésus en disant « mon Seigneur et mon Dieu », il nous montre bien que l'adoration est portée vers un homme, un homme qui est reconnu comme étant Dieu, le fils de Marie qui se révèle être le fils éternel du Père. Et dans la Sainte Eucharistie, il y a les deux, le Christ tout entier, toute son humanité et la divinité plénière dans l'Eucharistie. Dès lors, notre recherche de Dieu doit d'abord être orientée vers l'Eucharistie, notre amour de Dieu doit être d'abord orienté vers la Sainte Eucharistie. Et il nous faut bien avoir conscience que, sans l'Eucharistie, nous ne parviendrons pas à la sainteté à laquelle nous sommes appelés. On ne peut pas mettre en œuvre les commandements du Christ, certainement pas le commandement de la charité, sans le pouvoir, sans la puissance de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que le Seigneur se donne à nous dans le Saint-Sacrement. Mais si nous le pensons dans son rapport à la Vierge Immaculée, voyons bien comment le cœur de la Vierge Marie est tout orienté vers le Sacré-Cœur tout le temps à chaque époque de sa vie. Ce qui veut dire que sur le chemin qu'elle a eu à parcourir, car Marie a eu aussi un chemin de foi, elle a été soutenue par le Seigneur Jésus. Jésus a d'abord été son enfant, son fils, visiblement, humainement, perceptible à côté d'elle, dans la maison de Nazareth ou sur les routes de Galilée. Mais ensuite, après l'Ascension, quand la Vierge est restée avec l'Église primitive, Jésus était toujours avec Marie dans son humanité invisible, mais dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que la force qui était la sienne est aussi la nôtre, et que nous sommes gratifiés de pouvoir puiser à la même source qu'elle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui est avec nous dans la Sainte Eucharistie. Dès lors, l'Eucharistie est le chemin pour imiter la Vierge Marie. C'est là son soutien le plus fondamental, et notre lien le plus accessible avec elle pour la rejoindre sur son chemin, pour vivre de ce dont elle a vécu. Ainsi, demandons à la Sainte Vierge de nous accorder de suivre son exemple ici sur terre, afin que nous puissions partager la joie qu'elle éprouve maintenant dans la compagnie visible du Seigneur Jésus au paradis. Frères et sœurs, il est midi. L'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.